Bonjour, il y a un communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest qui depuis 48 heures demande aux transporteurs par bus et gros porteurs qui se rendent à Bouddha, Bamenda, à Bafoussam et à Banjoun de ne pas emprunter la route de 100 tours parce qu'elle est dangereuse. Le gouverneur a demandé à ces personnes, à ces usagers d'emprunter la route par Kekem pour sortir à Batié, Batié-Baham et puis Banjoun. Alors, il y a une autre image sur internet qui a montré une fissure sur une route en train de 100 tours en disant que les pluies du 21 ont bouffé une partie de la route, ont créé une érosion extrêmement dangereuse et qui pourrait couper la route en deux afin de séparer 100 tours d'une partie du pays. Mais curieusement, certaines personnes se sont amusées à dire que c'était un fec, une image d'archive. Eh bien, me voici. Nous sommes le 23 août. Je suis ici à l'entrée de 100 tours. Ce trou, le voici. La route, la voilà. Et le trou est par ici. Regardez-vous-même. Le trou est en train de prendre de l'ampleur. Donc, il est interdit aux gros porteurs, aux gros bus de passer par ici parce que le pays pourrait se produire. Donc, ceux qui ont dit que c'est un fec sont dans le tort. Ce n'est pas un fec. Le gouverneur de l'Ouest, Afonka Agostine, a pris une mesure pour prévenir le pays et sauver les vies des Camerounais. Je pense qu'il va falloir comprendre ça au sérieux. Regardez. Ce n'est pas de l'amisement. Regardez. 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 Vous voyez, ce sont les conséquences des pluies de l'autre jour, du 21 août. Nous sommes le 23 août. Ce n'est pas de la blague. Mais curieusement, je suis là depuis quelques minutes. Les gros porteurs continuent de passer. Comme si de rien n'était. Tout le monde passe. On esquive le trou. On a même mis des balises de sécurité. Mais les gens continuent de passer. Et il y en a qui disent que c'est un fec. Ce n'est pas un fec. Cet endroit est dangereux. Vraiment dangereux. Et si rien n'est fait, rien n'est fait, sans tout sera bientôt coupé d'une partie du pays, notamment de Mélon et du littoral. Alors, faisons gaffe. Prenons au sérieux cette mesure du gouverneur de l'Ouest parce que le fait est là. Le fait est têtu. En bon entendeur, salut. Je suis Cyril Bojico pour Radio Balafond.